Bien, je vous remercie d'être présent, d'autant plus que cette conférence se déroulera de manière un peu particulière, comme le savent ceux qui me connaissent, qui sont sans doute assez nombreux ici. Je ne suis pas Jacques Dippetit, ça se saurait. Et notre conférencier est au lit avec une forte angine. Et bien que son épouse soit médecin, ça n'arrange rien. Donc, il y avait deux solutions, deux solutions ou bien annuler purement et simplement la conférence. Mais comme il a été sa maladie atteint hier et donc on ne pouvait pas prévenir avant. Donc, il fallait à ce moment là tout annuler. C'était un petit peu gênant pour les gens qui seraient déplacés ou bien. Et c'est la solution que nous avons retenue. Il a bien voulu m'envoyer sa conférence et les documents qui allaient avec et m'a demandé de m'en faire l'interprète dans la mesure de mes moyens. C'est ce que je vais donc essayer de faire. Alors, fort heureusement, c'est un sujet qui ne m'est pas totalement étranger. Mais le thème, c'est la France. Pouvait-elle garder le Canada ? J'aurais eu davantage de mal il y a 15 jours sur la protection sociale au Québec. Mais bon, j'aurais fait sans doute aussi. Mais je ne suis pas un spécialiste au pointu de la question. Par conséquent, après la conférence, je ne demande pas mieux que d'être l'animateur d'un débat. Je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les questions que vous pourriez poser. Voilà. Nous essayons de faire au mieux. Je rappelle donc, je vais le présenter quand même, bien qu'il ne soit pas physiquement présent. Jacques Guy Petit est professeur émérite à l'université d'Angers, professeur d'histoire contemporaine, directeur du Centre d'études canadiennes, donc de cette université. Il a été d'abord un spécialiste éminent. Il est resté de l'histoire de la prison et de la délinquance. Mais il est également un spécialiste du Canada, puisqu'il a été pendant cinq ans, jusqu'en juin dernier, président de l'Association française d'études canadiennes. Donc, le thème qu'il voulait traiter et que nous avions choisi ensemble, c'était une question un peu polémique, peut-être. La France pouvait-elle garder le Canada ? C'est évidemment une histoire contraponctuelle. L'histoire est qu'elle ne l'a pas gardée. Mais on peut peut-être essayer d'imaginer les façons dont ça aurait pu se dérouler autrement. Alors, la Nouvelle-France, bien entendu, n'était pas le Canada actuel. Le Canada actuel, le voilà, avec ses différentes provinces, provinces maritimes, Québec, Ontario, provinces des Prairies, Colombie-Britannique, territoire du Nord-Ouest, et dans ses territoires du Nord-Ouest, le nouveau territoire récent du Nunavut, qui est le territoire des Inuits. Bon, le Canada tel qu'il est aujourd'hui est le résultat des aléas de l'histoire, d'abord de la conquête britannique, d'abord de l'implantation française, puis de la conquête britannique, et enfin de l'indépendance américaine, qui a créé donc cette division territoriale entre États-Unis au Sud et Canada au Nord. Dans ce Canada actuel, la population francophone a toujours une importance considérable au Québec, dans les maritimes et même dans un certain nombre de provinces de l'intérieur. La Nouvelle-France d'avant 1713 était évidemment très différente. On en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière à propos des Indiens. Très différente. Elle comprenait au départ non seulement le Québec actuel, les provinces maritimes, le territoire de la baie d'Hudson, la région des Grands Lacs, la Louisiane, c'est-à-dire en gros la vallée du Mississippi. C'était un immense territoire qui a toujours, très cruellement, ça va même être au centre de nos propos, donc manqué de colons. Les Anglais ont conquis par étapes cet immense territoire, d'abord en 1713, Terre-Neuve, puis ils se sont implantés dans les provinces maritimes. Au temps de la guerre de Sept Ans, ils ont fait la conquête du Canada, et enfin, après l'indépendance américaine, ils ont dû se replier sur le Canada. La question, donc, « La France pouvait-elle garder le Canada ? » peut être posée malgré ce qu'on pourrait appeler quelques relents colonialistes, parce que les Canadiens eux-mêmes l'ont souvent posé, mais plutôt sous la forme « Pourquoi les Français sont-ils abandonnés ? » « La France abandonne le Canada, la France délaisse le Canada » est un thème qui a été couramment débattu, avancé, aussi bien dans l'historiographie française du XIXe siècle que chez les Canadiens. Selon certains historiens québécois, par exemple de Niveau-Joy, la France n'a pas fait ce qu'elle aurait dû, comme métropole, pour garder sa colonie, et les Canadiens auraient eu un sentiment d'abandon, sentiment d'ailleurs qui serait manifesté dès avant 1763, dès les années 1750, avant même l'achèvement de la conquête. Traiter donc cette question, c'est revoir toute l'histoire des relations entre la France, le Canada et la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Pour cela, quand je dis « je », c'est Jacques Guy qui parle. Donc je m'appuierai sur les travaux classiques bien connus, mais aussi sur des histoires, des études récentes, par exemple celle de Louise Duchesne, d'Yves Landry, de Robert Larin, et aussi sur des textes anciens comme par exemple les mémoires de Bougainville, Bougainville, celui qui a fait le tour du monde après, par rapport, sur le Canada. On essaiera de répondre donc à cette question centrale. La France pouvait-elle garder le Canada à travers trois questionnements complémentaires ? Premièrement, la France a-t-elle fait tout ce qu'il fallait pour résister à la conquête ? Deuxièmement, y a-t-il eu un marchandage entre le Canada et les Antilles ? Et troisièmement, la France aurait-elle pu rester au Canada ? Nous allons d'abord nous interroger, nous questionner sur la question de savoir si la France a fait ce qu'il fallait ou non pour résister à la conquête. Et pour ça, on va résumer rapidement les étapes de la conquête britannique, la conquête anglaise. Les Anglais, donc, ont successivement occupé d'abord les provinces maritimes, Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, qui ont été donc conquises à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, et cédé à la Grande-Bretagne en 1713 au traité d'Utrecht, Nouvelle-Écosse-Terre-Neuve, sachant que les Français ont gardé à Terre-Neuve, ce qui leur paraissait essentiel à l'époque, un droit économique extrêmement important, le droit de pêche exclusif sur les côtes de Terre-Neuve. Droit qui n'ont cédé qu'en 1905 dans le cadre de l'entente cordiale. C'était une des concessions qu'on a faites à l'époque à nos nouveaux alliés anglais. Donc, occupation d'abord d'une partie des maritimes en 1713. Ensuite, la guerre a repris à l'époque de Louis XV, notamment entre 1744 et 1748, au temps de la guerre de succession d'Autriche. La France alliée à la Prusse contre l'Angleterre alliée à l'Autriche. Le conflit a été à la fois continental, européen et colonial. Et dans les colonies, il a été marqué au Canada, en Amérique du Nord, par une victoire britannique considérable. Les Anglais se sont emparés de la forteresse de Louisbourg, dans l'île du Cap-Breton, qui se trouve au nord de la Cadie, donc au nord de la Nouvelle-Écosse. C'était une forteresse réputée imprenable, mais qui est tombée en 1745. Au traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, la Grande-Bretagne a rendu Louisbourg, parce qu'en échange, les Français aux Indes avaient pris Madras, et donc on a échangé, on a restitué mutuellement nos conquêtes, et Louisbourg est revenu à la France. Mais les Anglais, sachant que la guerre finale était inévitable, ont compensé cette perte en créant une puissante base navale à Halifax, en Nouvelle-Écosse, un petit peu plus au sud. A partir de 1748, les rivalités à l'intérieur du continent sont devenues importantes, notamment autour de la vallée de Loyaux. La vallée de Loyaux, donc, riche territoire du fleuve Orio, affluent donc du Mississippi, et qui était un territoire important pour les fourrures, pour les trappeurs, et en même temps qui était le lien le plus rapide permettant d'aller du Canada proprement dit, de la vallée du Saint-Laurent, en Louisiane. Passer par Loyaux était plus simple que de passer par les Grands Lacs et par le Mississippi. Pour les colonies anglaises, outre l'intérêt commercial, le contrôle de la vallée de Loyaux présentait un intérêt territorial, évidemment, essentiel. Tant que les Français restaient maîtres de l'intérieur, les colonies anglaises étaient bloquées, et leur territoire était forcément restreint, concentré entre l'Atlantique et les Appalaches, et ne pouvaient guère déboucher au-delà. Or, d'un côté, on avait une population extrêmement nombreuse, je vais y revenir, et de l'autre, quelques colons extrêmement dispersés. Il y a donc une rivalité, une rivalité qui s'exaspère dans les années 1750, les Français ne renonçant pas à marquer des points, de nouveaux points, par exemple, lorsqu'ils construisent le Fort du Quenne, Fort du Quenne, qui sera à l'origine de l'actuelle très grande ville américaine, Pittsburgh, puisqu'après la conquête anglaise, il sera rebaptisé Fort Pitt, donc Pittsburgh, mais c'était au départ le Fort du Quenne. Ces guerres ne se mènent pas, ces conflits ne se mènent pas avec des armées très importantes. Les côtés français, il faut se contenter de quelques milices locales appuyées sur les alliés amérindiens, mais à partir de 1754-1755, malgré tout, le roi de France envoie des renforts, plus de 3000 hommes, qui arrivent au Canada, et il s'agit de troupes régulières qui constituent une force considérable. En 1755, il est très clair que les anglo-américains, je dis bien les anglo-américains, pas seulement les anglais, mais aussi les colons américains, les colonies, aussi bien que la métropole, les anglo-américains, donc, ont bel et bien décidé de détruire la Nouvelle-France, qui était pour eux un obstacle qu'ils ne pouvaient plus supporter à leur domination du continent et à leur expansion. Ils tentent dès 1755 un coup de force contre Montréal, qui échoue. Mais ce n'est que par tir mise. Pour essayer de dégager le terrain, on sait qu'à partir de 1755, ils décident de déporter, mais Alain M20 vous en reparlera dans 15 jours, les Acadiens du Nouveau-Brunswick, à l'ouest de la Nouvelle-Écosse, qui sont déportés par milliers et transportés, donc, expulsés vers l'extrême sud. Beaucoup se réfugieront en Louisiane, où ils seront à l'origine de la communauté acadèque de Louisiane. Donc, il y a une véritable entreprise, génocide est peut-être un mot exagéré, mais de place nette, pour essayer de prendre des positions pour la guerre finale, qui paraît aux Anglais absolument inévitable. La guerre qu'on va appeler guerre de 7 ans commence, à proprement parler, en 1756. Cette fois-ci, on le sait, en Europe, les alliances sont inversées. C'est la France et l'Autriche contre l'Angleterre et la Prusse. Mais en réalité, le conflit en Amérique du Nord est totalement indépendant du conflit européen. Que la France ait gagné la guerre ou qu'elle l'ait perdue en Europe n'avait pas d'importance. Ce qui a compté, ce sont les opérations sur place. En ce sens, on a pu dire que la guerre de 7 ans était presque la première guerre mondiale. Le sort de l'Amérique s'est décidé en Amérique et non pas par les opérations en Europe. Donc, la guerre commence en 1956, officiellement. Les troupes françaises ont reçu des renforts importants, je l'ai dit, dès 1955, dès 1755. Et donc, les Français remportent des succès importants, au départ, dans l'Ouest et au Sud. Ils s'emparent de plusieurs forts anglais, près du lac Ontario, près du lac Champlain. Jusqu'en 1757, l'avantage reste très nettement aux Français et à leurs alliés amérindiens. Mais à partir de 1758, le vent tourne. Le vent tourne avec l'arrivée au pouvoir, en Angleterre, de cet intraitable patriote anglais qui est William Pitt, le premier Pitt du second, qui sera l'adversaire de Napoléon. La France n'aura pas non plus à se louer, d'ailleurs. Pitt, donc, qui va avoir pour objectif de ruiner l'influence française en Amérique du Nord de manière absolument décisive. La Grande-Bretagne fait un effort énorme. Nous en reparlerons tout à l'heure. La Nouvelle-France est épuisée. Les moyens mis en oeuvre d'un côté et de l'autre ne peuvent pas se comparer et ne sont pas comparables. Les Anglo-Américains vont d'abord reprendre Louisbourg. Puis, en 1759, ils attaquent sur trois fronts, à l'Ouest, en direction des Grands Lacs et du Niagara. Les chutes du Niagara sont atteintes en juillet 1959, au centre, dans la région, donc, du lac Champlain et surtout en direction du Saint-Laurent. En juin, une armada de 150 navires avec 37 000 hommes, une énorme armée pour l'époque, vient assiéger Québec. Il s'ensuivra ce que l'on appelle la... Alors, c'est pas tout à fait ce document-là. Donc, je pense que c'est celui-ci. Ouais, c'est une vue de Québec. La bataille est pleine d'Abraham, aux portes de Québec. Le général français Montcalm se fait surprendre par les 5 000 soldats d'élite du général Wolfe qui ont escaladé la falaise de Québec pendant la nuit, une falaise mal gardée. On a pu dire que la bataille s'était jouée à un cheveu près. S'il y avait eu une simple sentinelle en haut de la falaise, les Anglais n'auraient pas pu l'escalader. Donc, Montcalm va attaquer avec 3 500 hommes, dont 2 000 miliciens et simplement 1 500 hommes de troupes régulières, donc en infériorité numérique, au lieu, on lui a reproché de se retrancher dans Québec, imprenable derrière ses murailles, et d'attendre patiemment l'hiver qui aurait forcé les Anglais à se retirer. On était déjà à la mi-septembre. Il est très clair que si Wolfe n'avait pas pu prendre Québec qu'à ce moment-là, il l'a dit lui-même, enfin, il l'a dit, il est mort sur le moment de la bataille, mais ses lieutenants l'ont dit après lui, les Anglais auraient été obligés de se replier immédiatement, ou presque immédiatement. Donc, les Franco-Canadiens sont balayés dans une bataille rangée à l'européenne qui n'a duré que 20 minutes. Le 18 septembre, Québec capitule après avoir été presque entièrement détruite par le pilonnage de l'artillerie anglaise. Est-ce qu'à cette date, on pouvait encore renverser la situation ? Pendant l'hiver 59-60, les Anglais sont retranchés dans Québec. Ils ont dû rapatrier une partie de leur troupe. Il n'y a plus qu'environ 6 à 7 000 soldats. Le général Lévis, successeur de Montcalm, rassemble toutes ses forces disponibles dans la vallée du Saint-Laurent, soit 7 200 hommes, dont 2 500 miliciens. Le 28 avril 1760, il remporte une victoire importante à Sainte-Foy et il commence le siège de Québec. Il assiège Québec. L'histoire donc se renverse. Ce sont les Français qui assiègent Québec en attendant des renforts qui doivent, on lui a promis, arriver de France. Là encore, les choses se jouent à très peu. Qui arrivera le premier ? Eh bien, ce sont les Anglais qui arrivent les premiers. C'est une flotte anglaise qui arrive le 15 mai. Et les Français doivent faire une retraite précipitée, perdre leur artillerie. Le seul navire de guerre qui leur restait est Montréal, attaqué de trois côtés, sera pris quelques semaines plus tard. Peut-on conclure, donc, trois ans plus tard, au traité de Paris ? La France cédera officiellement ses possessions canadiennes et celles des Grands Lacs à la couronne britannique de manière irréversible et définitive. De plus, on sait que le gouvernement français avait cru intelligent, ça ne l'était pas, d'attirer dans son camp les cousins du roi de France, le roi d'Espagne et le roi de Naples, le roi des deux Siciles, dans ce qu'on appelle le pacte de famille. L'Espagne et le roi de Naples s'étaient fait battre de tous les côtés par les Anglais. Les Anglais avaient obligé l'Espagne à leur céder la Floride et, en échange, pour dédommager l'Espagne, la France va lui céder la Louisiane, c'est-à-dire qu'elle perd en 1763 absolument toutes ses possessions d'Amérique du Nord. Peut-on conclure, donc, que la France n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour conserver la Nouvelle-France ? Revenons sur les responsabilités françaises. D'abord, il ne faut pas oublier qu'en 1759-61, la France, globalement, est en grande difficulté. Les troupes françaises, au départ, ont remporté des victoires sur le continent. Mais ces victoires ne seront pas durables. Il faut dire que sur le continent, elles sortent un adversaire génial, le roi de Prusse, Frédéric II, qui, d'ailleurs, a en partie sauvé ses alliés anglais. Si Frédéric avait été écrasé au début de la guerre de Sept ans, les Anglais auraient été obligés de conclure la paix très vite. Et, malfois, les choses auraient tourné autrement. Mais ce n'est pas le cas. Frédéric va offrir à ses alliés anglais des victoires là où on attendait des défaites. Donc, la France, sur le continent, les choses vont tourner... Au départ, favorables, vont tourner ensuite un petit peu difficilement. De plus, assez rapidement, les Anglais s'emparent de la Guadeloupe et de la Martinique. En 1759, ils vont même bombarder le Havre. La flotte française subit plusieurs défaites. au large du Portugal, puis au large de Belle-Île, dont les Anglais s'emparent. Aux Indes, les Anglais prennent Pondichéry, puis Mahé, un autre comptoir français. Le navire français semble alors faire route toute part. On peut se demander comment les Français auraient pu envoyer des renforts importants au Canada. Pourtant, elle y a envoyé 6 000 soldats. 6 000 soldats en tout, entre 1754 et 62. 6 000 soldats, et la milice canadienne est alors mieux entraînée par des officiers venus de France. Quant aux Amérindiens, ils peuvent fournir environ 2 000 guerriers qui sont assez efficaces. Au plus fort des combats, il semble que le Canada français ait disposé d'environ 18 000 hommes en armes, dont certes 2 tiers de miliciens, mais des miliciens qui ne se carapatent pas dès que les balles commencent à siffler. Donc, une force non négligeable. Cela dit, en revanche, les Amérindiens combattants seront de moins en moins nombreux. L'or anglais, la diplomatie anglaise, peu à peu, les détachera de l'influence française. Alors, on a reproché... Donc, voilà le théâtre des opérations. On a reproché aux officiers français, surtout à Montcalm, leur mépris de la petite guerre, de la guérilla menée par les Amérindiens. Plusieurs lieutenants de Montcalm comme Bougainville reconnaissent, ont reconnu que les guerriers amérindiens ont longtemps constitué une force militaire essentielle pour la Nouvelle-France et que, si on aurait dû, sans doute, leur donner davantage de responsabilités, d'autant plus que leur efficacité était réelle, mais plus encore par la peur qu'ils inspiraient aux Anglais et aux Américains, notamment du fait de leur comportement vis-à-vis des prisonniers envers qui n'avaient pas forcément les... ne se comportaient pas comme les règles de la guerre en Europe auraient voulu qu'ils se comportassent. Les autorités coloniales, d'ailleurs, les encourageaient en les rétribuant en argent puis en équipement et même, et même, ben oui, c'est comme ça, la guerre, c'est la guerre. Il est arrivé que, côté français, on récompense les alliés amérindiens au nombre de scalpes qu'ils ramenaient. Cependant, le problème des Amérindiens, c'est que leur alliance était toujours fragile. Il fallait sans arrêt renégocier avec les chefs. De plus, ils étaient incapables, ils n'avaient pas le sens du combat mené avec des grandes armées, mais toujours avec des petits groupes de 10, 20 guerriers. Et il faut reconnaître qu'ils ont été beaucoup moins utiles à partir de 1759-1760 lorsqu'il a fallu affronter des armées anglaises de plusieurs milliers d'hommes et des armadas de navires de guerre importantes. À partir de 1759-1660, il est clair que l'alliance des Amérindiens n'a plus d'efficacité réelle. Alors, on a aussi discuté le choix de Montcalm comme chef militaire. Il a longtemps été un bon tacticien, victorieux, il n'a pas été le seul à commettre des erreurs. Le gouverneur Vaudreuil, pourtant né au Canada, a lui aussi commis pas mal d'erreurs. Vaudreuil pensait que les Canadiens étaient invincibles, les Canadiens français étaient invincibles, et que la marine anglaise ne pourrait jamais remonter le Saint-Laurent. On dit que Pétain, en 1940, avait dit que les chars allemands ne pourraient pas passer par la forêt des Ardennes parce que les chars ne traversent pas les forêts. Ils sont passés par la route. Donc, Vaudreuil avait dit que la marine anglaise ne remontera pas le Saint-Laurent et donc inutile de les attendre. Les querelles entre Vaudreuil par ailleurs et Montcalm ont été sans doute trop nombreuses. Montcalm voulait renforcer la défense de Québec, de la ville de Québec qui pensait essentielle et le gouverneur, lui, préférait une stratégie plus dispersée. Leur hostilité va culminer en 1759 quand Versailles, la Cour, va décider de mettre Vaudreuil sous la tutelle de Montcalm, ce qui a provoqué beaucoup d'incertitudes chez les officiers qui ne savaient plus s'ils devaient obéir au commandant en chef ou au gouverneur, bien que le roi ait décidé qu'en principe c'était Montcalm qui avait l'autorité suprême. Donc, incontestablement, il y a eu des fautes, des fautes de commise. Ont-elles été décisives ? C'est une question qui se pose. On va y revenir tout à l'heure. Deuxième grande idée, y a-t-il eu bel et bien un marchandage entre le Canada et les Antilles une fois que la guerre était perdue à l'évidence ? D'abord, il faut rappeler que les termes de la capitulation de Québec permettaient aux habitants de garder leurs biens, leurs langues et leurs religions. Les soldats devront être rapatriés vers la France avec les honneurs militaires. Donc, la capitulation de Vaudreuil à Montréal en 1960 fut moins honorable, mais tous les Français qu'ils demandèrent purent partir en France. Combien ont ainsi abandonné le Canada ? Est-ce qu'il s'agit, comme l'affirmaire des historiens canadiens, d'une véritable décapitation des forces vives du Canada ? Toute l'élite, l'élite, les commerçants, la bourgeoisie commerçante, une partie de la noblesse ayant fui le Canada ne laissant sur place que des paysans incultes. Cette fuite aurait désintégré économiquement et socialement le Canada, l'empêchant par la suite de devenir une nation autonome. Cette rupture n'aurait-elle pas provoqué le repliement des franco-canadiens sur le monde rural, ce qui expliquerait la longue domination économique et linguistique des anglophones au Québec jusqu'au milieu du XXe siècle ? Car jusqu'au milieu, on l'a souvent oublié, jusqu'au milieu du XXe siècle, de nombreuses régions du Québec ont été profondément anglophones. Là, il y a eu ensuite une véritable reconquête française, mais très tardive. Alors, il est vrai, il est vrai que les soldats et officiers français sont partis. Là, les militaires de carrière ont évidemment quitté le Canada. La plupart des hauts fonctionnaires ont également choisi de quitter le Canada, de même que les agents des compagnies métropolitaines d'import-export. Mais, contrairement à ce qu'on a dit quelquefois, les seigneurs, le clergé, la majorité des officiers de l'armée d'origine canadienne, les marchands de fourrure et les commerçants, la plupart des commerçants, sont restés sur place. Après la crise, la vie des Canadiens français a peu changé. Le commerce a continué et les seigneurs qui ne pouvaient plus obtenir dans le cadre de la couronne britannique de charges militaires ou civiles se sont occupés davantage de leur domaine. Mais c'est vrai, la concurrence commerciale des anglophones s'est développée et les Canadiens ont eu à faire face à l'arrivée de plus en plus nombreux d'immigrants anglophones, surtout d'ailleurs des Écossais. En tout, on peut estimer qu'entre 1754 et 1763, environ 4000 Canadiens de naissance ou établis au Canada ont émigré ou réémigré vers la France, soit à peu près 6% de la population. Ce n'est pas une décapitation, mais c'est vrai que s'agissant d'une partie de l'élite, c'est malgré tout une saignée relativement importante. Donc, le Canada français, il a continué à exister. Alors maintenant, y a-t-il eu ce fameux marchandage ? La France a été lue à choisir en 61-63 entre le Canada et les Antilles. Alors, il est tout à fait vrai qu'en 61, la France était très nettement battue sur les mers. Mais, sur le continent européen, il n'y avait pas pris dans la demeure. Je vous rappelle que pendant toute la guerre de ces temps, le territoire français n'a jamais été violé. Aucun soldat étranger n'a mis le pied sur le sol français. La France, donc, n'était nullement menacée d'invasion. Frédéric de Prus était bien incapable d'envahir le territoire français. Dans ces conditions, il n'y a peut-être pas urgence à capituler. De plus, à partir de 1763, il y a un changement de souverain en Grande-Bretagne. Le roi Georges II meurt et il est remplacé par Georges III, le premier de la dynastie de Hanauve qui soit vraiment anglais, de culture. Et Georges III, c'est peut-être pas très connu en France, a eu pendant quelques années la vérité de redevenir un monarque absolu. Le parlement anglais l'embêtait beaucoup. Et les pites qui étaient premiers ministres, donc, ils le supportaient peu et ils s'en sont débarrassés en 1761. la reprise par le roi Georges III du pouvoir personnel aurait pu être favorable à la France car le roi Georges III voulait la paix, notamment pour mener ses affaires intérieures et pour ressaisir le pouvoir en Angleterre. Il y a donc eu des négociations qui se sont engagées dès 1761 après la chute de Pitt avec notamment pour objet d'échanges le Canada et les Antilles. Les Anglais, il y a tout de suite eu une question qui ne s'est pas posée. Les Indes. Les Indes orientales, les Anglais n'ont jamais eu l'intention de faire la moindre concession sur les Indes. De leur point de vue, ils avaient raison, bien sûr. En revanche, ce sont les Français qui, lors de ces négociations en mars 1761, ont offert à l'Angleterre de garder le Canada alors que les Anglais hésitaient beaucoup. Georges III avaient posé le principe qu'ils ne pouvaient pas tout garder et dans ces conditions, les Anglais s'étant emparés de la Guadeloupe et de la Martinique, ça pouvait se discuter et ce qui n'était pas utile pour l'Angleterre de garder la Guadeloupe et la Martinique et de rendre le Canada à la France. Commercialement, il faut bien voir qu'il y avait économiquement, il n'y avait pas de, comme on dit familièrement, il n'y avait pas photo. les Antilles rapportaient infiniment plus que le Canada malgré les fourrures, le sucre, le café. Dans ces conditions, les Anglais ont hésité. On sait qu'ils ont hésité. Entre, après la chute de Québec, bien après la chute de Québec, la couronne anglaise a fait effectuer des enquêtes au Canada en gros pour savoir si ça valait le coup de conserver ces quelques arpents de neige, comme disait Voltaire. De plus, le roi Georges III, qui n'était pas idiot, il deviendra fou après, mais il n'était pas à l'époque, s'était rendu compte de l'évolution de l'opinion des colonies américaines et il n'avait pas vraiment l'intention de travailler pour le profit des 13 colonies, mais pour celui de la couronne anglaise. L'intérêt des colonies américaines, pour lui, n'était pas primordial. Ce qui comptait, c'était l'intérêt de l'Angleterre et de la couronne. Dans ces conditions, les négociations vont continuer. Alors, en France, l'opinion n'était pas unanime. Le projet de céder le Canada va provoquer la contestation de nombreuses chambres de commerce, notamment à La Rochelle, qui faisaient du trafic et notamment du commerce de fourrure avec le Canada, mais au bout du compte, Louis XV et surtout Choiseul, qui était donc au pouvoir, vont préférer les Antilles. Ce choix des Antilles sera relayé par un puissant courant d'opinion, un lobby, comme on dirait aujourd'hui. On connaît notamment la fameuse campagne de Voltaire contre le Canada. En novembre 1759, il avait... Voltaire, le grand Voltaire, avait donné une fête dans ce domaine de Fernais pour célébrer la chute de Québec, estimant que la France se débarrassait ainsi d'un sacré boulet. Je ne dis pas qu'il avait débouché le champagne, je ne sais pas, bien que le champagne existât déjà, mais bon, en tout cas, il avait fêté l'événement. Il rappela ensuite souvent à ses correspondants que le Canada coûtait plus cher qu'il ne rapportait, que c'était un pays couvert de glace huit mois par an, habité par des barbares, des ours et des castors. En septembre 1962, il félicita Choiseul de préférer la paix au Canada, car, autre formule voltaérienne célèbre, la France peut être heureuse sans le Canada. L'hostilité de Voltaire au Canada français s'explique par plusieurs raisons. D'abord, ses propres intérêts financiers qui étaient énormes dans le commerce avec les Antilles, notamment dans le commerce, bien sûr, du bois d'ébène, des esclaves. Ensuite, par son anticléricalisme et son anglophilie, qui est très ancienne, pour lui, le Canada était un pays au main des jésuites et l'Angleterre lui apporterait les lumières qui lui manquaient. Donc, ce n'était pas véritablement quelque chose de critiquable. Ceci étant dit, à lui seul, il n'aurait pas suffi à faire pencher la balance. D'autres philosophes des lumières, comme Diderot, se montraient d'une manière générale très critiques à l'égard de toute possession coloniale. Et, au bout du compte, tous les Français, toute élite française n'a pas été d'accord. Une petite partie de l'opinion éclairée a regretté la perte du Canada. Mais, cette partie a sans doute été minoritaire. En novembre, donc, 1762, les préliminaires de paix mentionnent explicitement que l'Angleterre prend le Canada et que la France va reprendre les îles des Antilles. Décision confirmée par la tentative de Choiseul en Guyane. En 1761, Choiseul décide de compenser la perte du Canada par le développement du peuplement de la Guyane avec des Acadiens et des Canadiens et des Européens. Il pense que la Guyane pourra devenir une base pour la marine royale et qu'elle permettra de résister à la pression anglaise sur les Antilles. Il va même envoyer 15 000 colons en Guyane, beaucoup plus qu'on n'avait jamais envoyé de colons au Canada. Mais, en quelques années, 10 000 à 12 000 vont mourir de faim et de maladie. Ce sera un échec absolument cuisant. Cette opération, d'ailleurs, sera l'objet d'une publicité, d'une véritable campagne de publicité on attirera même des colons allemands, suisses, polonais, qui iront s'installer en Guyane à leur plus grand détriment. Le climat ne leur convenait pas. Le traité de Paris, en 1763, enterrinera les préliminaires de 1762. Les articles 4 et 7 concernaient toute l'Amérique du Nord. la France, qui avait déjà cédé la Louisiane à l'Espagne, abandonne donc à l'Angleterre, le Canada, le Saint-Laurent, l'Illinois, les Grands Lacs, jusqu'aux Rocheuses. Elle renonce définitivement à l'Acadie et à Terre-Neuve, tout en gardant, et là encore, les intérêts économiques qui avaient primé le droit de pêche exclusif sur les côtes de Terre-Neuve que les Anglais continuaient à lui concéder. On sait que sur les côtes de Terre-Neuve, elle garda simplement Saint-Pierre et Miquelon. Mais l'Angleterre restituaient à la France les îles de la Guadeloupe, de la Martinique, Marie-Galante et la Désirade. Les Canadiens gardaient leurs biens, leurs libertés de culte. Cela dit, dans le traité de Paris définitif, rien ne garantissait le maintien de l'usage du français. Il faut bien voir ça. Ce qui comptait, c'était la religion. Les Canadiens français avaient le droit de rester catholiques et de continuer à aller à la messe, mais rien ne leur garantissait à long terme qu'ils pourraient continuer à parler français. Les Anglais, donc, vont prendre possession de leur nouveau territoire. Le clergé catholique, d'ailleurs, n'y mettra aucun obstacle appelant les Anglais de nobles vainqueurs et ordonnant même un tédéum pour célébrer la victoire en l'honneur de Georges III. Le clergé français et même plusieurs seigneurs vont envoyer des éloges dits tirambiques à Georges III. Et les citoyens de Montréal vont l'appeler le plus grand des rois, le plus heureux des rois. Ce qui nous paraît rétrospectivement, 200 ans après, assez curieux, mais plus de 200 ans après. Mais c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque. Au bout du compte, on peut poser la question « La France aurait-elle pu garder le Canada ? » C'est la question que je voulais poser Jacques-Guy Petit au départ. D'abord, il faut se souvenir que le territoire était absolument immense. Avec la Louisiane, la Nouvelle-France représentait 3000 km d'ouest en est et plus de 2000 km du nord au sud. Et ce territoire immense était impossible à contrôler avec quelques milliers d'hommes. Les colons américains ont toujours été beaucoup plus nombreux que les Français et ils se trouvaient enfermés sur un territoire nettement plus limité, 2000 km du nord au sud, mais simplement au maximum 300 à 400 km de l'est à l'ouest et encore parfois moins parce qu'ils étaient cernés par les Indiens. Les colons américains, anglo-américains, se sentaient littéralement encerclés, ce qui explique leur forte mobilisation comme miliciens en 1758-1761. Donc, voilà les 13 colonies sur la côte. Le rapport, le déséquilibre démographique était évidemment énorme. En 1759, les colonies anglaises d'Amérique du Nord comptaient environ un million et demi d'habitants, dont 300 000 esclaves noirs. en face, la Nouvelle-France était peuplée d'environ 75 000 habitants, 20 fois moins. Comme l'a dit un historien canadien dans les années 60, mais il partait du cas, évidemment, du Québec et du Canada et de la Nouvelle-France en histoire, avec quelques exagérations, en histoire, il y a trois choses qui comptent. Premièrement, le nombre. Deuxièmement, le nombre. Troisièmement, le nombre. Donc, ici, effectivement, cette question de nombre a joué de manière décisive. Donc, très peu de monde côté français, au maximum 85 000 avec les Acadiens, 1,5 million côté anglo-américain. Cette disproportion a existé dès le départ. Les Français, dans leur histoire, c'est bien connu et ça ne s'applique pas seulement à la Nouvelle-France, ont toujours émigré très peu hors de chez eux. En tout cas, bon, laissons le Moyen-Âge là et puis les croisades, mais ensuite, l'émigration a toujours été très peu importante. Est-ce que c'est parce qu'ils se trouvent bien chez eux ? Cette question peut se poser. Donc, en tout cas, il y a toujours très peu d'émigration, alors que les autres peuples européens ont envoyé des millions de leurs fils outre-mer, les Anglais, les Écossais, les Allemands, les Hollandais, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, etc. Donc, les Français ont toujours très peu émigré. La couronne française n'a jamais fait l'effort pour inciter les Français à émigrer, notamment parce qu'on considérait que la puissance d'un roi et de son pays se définissait d'abord par son nombre d'habitants. Il n'est de richesse que d'hommes. Et au XVIIIe siècle, on croyait même que la France se dépeuplait. Montesquieu, par exemple, estime que la France de son époque est beaucoup moins peuplée que la Gaule de Jules César et de Vercingétorix. On s'est aujourd'hui que c'est archi faux, mais c'était une croyance très profondément implantée. Et donc, pour éviter ce dépeuplement, il ne fallait surtout pas que les Français s'en aillent. les Français migraient, mais d'une manière saisonnière pour des travaux limités. Ensuite, ils revenaient. On a expédié au Canada des condamnés, par ailleurs, ce qui a provoqué des rumeurs, des paniques. Très souvent, des rumeurs ont couru la France, selon lesquelles on arrêtait les pauvres en les convoquant pour leur donner une aumône, et qu'au moment où on allait leur donner cette aumône, on allait s'emparer d'eux pour les envoyer de force en Terre-Neuve ou en Nouvelle-France. À Angers, par exemple, en 1662, une panique a fait plus de 50 morts parce que les pauvres à qui on distribuait l'aumône ont été persuadés qu'on allait les arrêter pour les envoyer au Canada. Donc, il y a un refus non seulement de la population, mais un refus de la couronne, du gouvernement, de développer une véritable politique d'émigration. Au total, on estime qu'en 150 ans avant la chute de Québec, le nombre de Français qui ont vraiment quitté la France pour aller s'installer au Canada n'est pas supérieur à 35 000. 35 000 en tout. Sur ces 35 000, 5 % sont morts en mer et donc, ce sont 33 500 personnes qui ont hiverné au moins une fois au Canada. Mais sur ce nombre, 17 000 étaient des soldats qui sont ensuite revenus en France. donc, les Canadiens français, les 85 000 de 1760 et les 6 ou 7 millions d'aujourd'hui descendent de 17 000 personnes, d'où le tout petit nombre de noms de familles qui existent au Canada français. En fait, 14 000, même, c'est encore moins que ça, 14 000 seulement migrants se sont établis définitivement au Canada. et sur ces 14 000 migrants définitivement installés, car d'autres sont partis ailleurs, 4 000 sont restés célibataires. Donc, on peut encore diminuer. Au total, ce sont 10 000 personnes qui sont la souche des 7 millions de francophones du Canada actuel. Et encore, 7 millions en prenant uniquement les francophones du Canada. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de Canadiens français, car eux, par contre, ont explosé démographiquement au 19e siècle, sont allés s'installer aux Etats-Unis. Et aujourd'hui, on peut dire que ces 10 000 colons français ont actuellement largement plus de 10 millions de descendants. C'est un phénomène démographique absolument unique au monde. Donc, il y a eu cette disproportion, cette disproportion écrasante entre les colons anglais et les colons français. Les mentalités, la culture, la politique, la volonté des gouvernements, rien, évidemment, n'était comparable. Ensuite, il y a eu très tôt un déséquilibre militaire. Les Anglais ont très tôt contesté la colonisation française en Amérique du Nord. Ils prétendaient avoir découvert, eux, les premiers, les côtes du Canada. Et c'est vrai que dès la fin du 15e siècle, un navigateur anglais, John Cabot, mais qui, en fait, on le sait, s'appelait Giovanni Cabotto et qui était un génois, comme beaucoup, mais au service du roi d'Angleterre, avait fréquenté les côtes du Canada. Donc, les Anglais disaient c'est nous qui avons été les premiers. Et donc, ça nous revient de droit. En 1629, ils avaient déjà une première fois pris Québec. Les frères Kirk avaient pris Québec, mais au temps de la guerre entre Richelieu et l'Angleterre, mais ils avaient rendu Québec en 1632 à la signature de la paix. Quand William Pitt arrive au pouvoir, il va adopter une politique de renforcement délibéré des moyens militaires de l'Angleterre en Amérique, renforcement auquel la France ne pourra en aucun cas faire face. Pitt a été le premier homme d'État anglais à considérer que l'Angleterre développerait sa puissance et son empire colonial, qu'elle était, c'était vraiment son atout face aux puissances européennes, aux puissances continentales, et qu'à ce jeu-là, par la flotte, le commerce, l'Angleterre pouvait faire jeu égal avec la France, l'Espagne et même les dépasser, alors qu'elle était beaucoup moins peuplée. rappelons qu'en 1700, le royaume d'Angleterre, c'est 5 millions d'habitants, c'est-à-dire 4 fois moins que la France. Pitt va réussir à obtenir du Parlement des moyens financiers énormes et à réorganiser le commandement militaire. Il va unir de manière très efficace la couronne, les forces de la couronne et les colonies, et les 13 colonies. Il va promettre notamment aux 13 colonies d'Amérique du Nord qu'une fois les papistes jetés à la mer, l'Angleterre rembourserait aux 13 colonies tous les frais que les colonies avaient engagés pour le combat commun. Au total, l'Angleterre va mobiliser en Amérique du Nord des moyens qui n'ont aucune commune mesure avec ceux de la France autour de la guerre de 7 ans. 300 navires, plus de 50 000 hommes dont la moitié sont des miliciens américains. En face, côté français, quelques dizaines de navires et 18 000 hommes dont 10 000 miliciens. Voilà donc l'exemple de ces miliciens français de la guerre de 7 ans. Les miliciens canadiens se sont d'abord montrés très motivés car ils défendaient leurs familles et leurs biens mais finalement ils se sont démoralisés assez vite quand ils sont aperçus que la persistance de la résistance favorisait les violences et les pillages anglais. Par ailleurs, la guerre rendait très difficile l'agriculture. créait des difficultés dans les moissons, une impossibilité de faire les récoltes. Tous les hommes en âge de porter les armes étaient mobilisés. C'est pratiquement une mobilisation générale. Le résultat, c'est que le moral a été très haut en 1757-58 puis il a décliné très vite et qu'après 1760, après la prise de Montréal, les miliciens ont vraiment déserté en masse. Le taux de désertion a alors monté à 70-80%, voire 100%. En 1758, Bougainville a été envoyé en France pour demander des renforts et il arrivait donc à Paris, il a dit la Cour doit s'attendre à la perte du Canada. Il ajoute le Canada ne peut plus être traité que comme un malade, comme on traite un malade désespéré qu'on soutient avec des cordiaux en attendant qu'il s'éteigne. Il savait que les immenses efforts nécessaires étaient en fait impossibles à trouver. Il rapporte, c'est célèbre, qu'un ministre de Louis XV, Berrier, lui aurait répondu « On ne cherche point à sauver les écuries quand le feu est à la maison ». Les Canadiens se souviennent de ce mot humiliant qui d'ailleurs est complètement faux. Le feu n'était pas à la maison puisque, je le répète, le territoire métropolitain n'a jamais été menacé ni de près ni de loin sous la guerre de Sept Ans. Mais bon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc Bougainville s'avère en arrivant à Paris qu'il était pratiquement impossible de trouver des renforts pour venir au secours du Canada. On a parfois affirmé par ailleurs que si Montcalm avait gagné sur les plaines d'Abraham, le Canada aurait été sauvé. Jacques Petit ne pense pas que ce point de vue puisse être défendu. À partir du moment où l'Angleterre avait décidé de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour prendre à la France son empire colonial en Amérique du Nord, elle mobilisa 4 fois plus de navires, 3 fois plus de soldats et 20 fois plus d'argent. Ce fut, on le sait, un peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, également l'une des raisons de sa victoire sur Napoléon. Les Anglais, l'Angleterre, plus riche que la France, ayant attamé plutôt sa révolution industrielle, l'Angleterre était beaucoup plus riche et le trésor anglais avait des moyens infiniment supérieurs à celui de la France. L'argent, comme chacun sait, est le lunaire de la guerre, notamment. Sur place, enfin, elle disposait d'une population 20 fois plus importante. Avec un rapport de force aussi déséquilibré, à court terme, la France ne pouvait pas empêcher la conquête du Canada. Sans dédouaner Louis XV de ses immenses responsabilités et choiseul, la France n'a pas réellement abandonné le Canada avant 1759-60, sauf à considérer que le faible courant migratoire correspondait à un abandon de fait, un abandon, en fait, inconscient. Mais ce refus de migrer massivement à l'étranger est un trait fondamental de la culture française. Il est encore valable au XIXe siècle et il ne concerne pas spécifiquement le Canada. En revanche, il est vrai que la France a eu à choisir. Ce choix est un vrai choix quand il s'agit de choisir entre la Guadeloupe et la Martinique d'une part. La Guadeloupe et la Martinique car jamais les Anglais n'ont tenté de s'emparer de Saint-Domingue qui était une trop grosse proie, qui était un trop gros morceau. Mais donc, quand il s'agit de choisir entre la Guadeloupe et la Martinique d'une part et le Canada, la France a bel et bien choisi les Antilles. Choiseul pensait quand... D'ailleurs, chez Choiseul, il y avait peut-être un plan relativement machiavélique. Choiseul pensait certainement que la conquête du Canada allait poser à l'Angleterre plus de problèmes qu'à l'Allemagne à lui apporter de solutions et qu'inévitablement, pour le partage de la Louisiane, plutôt des Grands Lacs, la Louisiane était attribuée aux Espagnols, mais des Grands Lacs et du Canada, la couronne anglaise et les colons américains allaient se disputer inévitablement. Et il faut bien reconnaître que la suite des événements lui a donné raison. L'Angleterre, quand l'Angleterre a voulu faire payer le coût énorme de la guerre à ses sujets américains contre les promesses qu'avait faite Pitt, les Américains se sont révoltés dès 1765. Et au bout du compte, ils ont proclamé leur indépendance et de cette manière-là, la France a eu en partie sa revanche. On sait qu'elle est allée au secours des Américains en 1776-83, bien que ceci ne lui ait pas, évidemment, été très favorable pendant la guerre de 7 ans. Alors, reste que, est-il vrai que les Canadiens français ont senti un abandon, ont eu un sentiment d'abandon après la conquête ? Ça se discute. Il est certain qu'ils ont été déçus. on peut le montrer quand la France a choisi de les abandonner, car on a bien choisi de les abandonner au profit de la Guadeloupe et de la Martinique. Mais les Anglais ont assez volontiers, la propagande anglaise, très efficace, comme elle le fera sous Napoléon, a volontiers renforcé ce thème de l'abandon. La couronne vous abandonne, pauvres Canadiens, vous voyez que vous n'étiez pas très intéressants puisqu'on vous laisse tomber. Et cette propagande anglaise a assez vite permis effectivement aux Canadiens de s'adapter sans grande difficulté aux changements d'allégeance, d'autant plus que l'Angleterre, voyant qu'elle avait du mal à les assimiler, se les a, alors que les Anglais n'avaient pas forcément cette intention au départ, l'Angleterre s'est rapidement conciliée les Québécois, les Canadiens français, par une politique assez libérale. Notamment quand elle s'est aperçue que ces sujets américains étaient en train de se révolter. Dès lors, elle a délibérément choisi d'être favorable aux Canadiens francophones. En 1774, l'Angleterre a promulgué l'Acte de Québec qui a redonné au Québec, à la grande fureur des Américains, tous les territoires indiens des Grands Lacs, a rétabli le culte catholique de plein droit, notamment en redonnant au curé la dîme, le droit à percevoir la dîme. Et cet acte, donc, permettait aux Canadiens français, s'ils prêtaient un simple serment au roi d'Angleterre, de postuler, bien que catholique, pour les charges civiles, alors que c'était formellement interdit à l'époque aux catholiques en Angleterre. donc un acte très favorable aux Canadiens français. Par ailleurs, le gouvernement anglais a décidé également, à partir de 1174, que les Canadiens pourraient, devant les tribunaux, se faire juger, soit selon le droit britannique, soit selon le droit français, en matière civile, pas en matière pénale, mais en matière civile, ce qui a encore été vu d'un œil très favorable par les Québécois. Finalement, le sentiment d'identité nationale québécoise canadien-français ne s'est développé que bien plus tard, au XIXe siècle, en s'appuyant sur la langue française et le catholicisme, mais pas immédiatement. Il a bien fallu 60-70 ans pour que, notamment du fait de l'immigration anglophone de plus en plus nombreuse, commence à se développer au Canada un sentiment identitaire, un sentiment donc identitaire canadien qui a perduré jusqu'à nos jours. Voilà, j'ai essayé le mieux possible de ne pas trahir la pensée de Jacques Ducotty et je vous remercie. Je répète que c'est pas moi qui ai rédigé ce texte, mais s'il y a des éléments de débat que vous vouliez introduire, je ne demande pas mieux. en fonction de ce qu'il m'a laissé, je peux peut-être compléter. c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu particulier, c'est... Oui ? Je vais courir avec un micro, donc voilà. un point de détail quand on regarde le Canada d'aujourd'hui, je crois que ce sentiment encore d'abandon existe encore et moi, je m'y rends assez souvent et à Montréal, par exemple, qui est une grande ville francophone, eh bien, vous n'avez pas la présence de RFI sur la modulation de fréquence et j'ai plusieurs fois tenté d'intervenir auprès de RFI, c'est pas dans leur priorité. RFI est disponible sur le câble à Montréal, mais pas sur la modulation africaine, donc on ne peut pas l'écouter dans les voitures, donc il n'y a pas cette facilité de développer la culture française. Alors, heureusement, les Canadiens, les Français, les Québécois s'en chargent parce que il ne faut vraiment pas qu'ils comptent sur nous pour les aider dans ce domaine. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un oubli ensuite au XIXe siècle pendant très longtemps. Le Canada a été effectivement un peu oublié par la France. Cette identité québécoise qui s'est développée postérieurement a été également, me semble-t-il, renforcée par un certain sentiment d'hostilité et voire de mépris qu'ont développé les anglophones et forcément, tout sentiment de mépris amène à se redire sur une forme d'identité. Aujourd'hui encore, un collègue canadien me signalait ça l'autre jour, pas au Québec, mais au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick est un État officiellement bilingue. Les institutions sont bilingues et là, ça marche très bien. Tout est bilingue au Parlement, au gouvernement. Les textes sont en anglais et en français. Mais les anglophones du Nouveau-Brunswick continuent à considérer les francophones comme des sortes de paysans mal dégrossis avec lesquels il n'y a aucun intérêt à avoir des relations. Et ce sentiment de mépris a sans doute joué un rôle dans l'émergence progressive de l'identité dont parlait Jacques Dupetit à la fin. Est-ce qu'on a une idée de la densité de l'encadrement religieux au Québec ou du XVIIIe siècle ? Je ne sais pas. Quel peut avoir été le rôle du clergé ensuite pour maintenir une certaine nos philosophies françaises ? Oui. Je... Je... Je vais poser la question parce qu'il y a quelques années je m'étais intéressé à des franciscans marins bretons de Saint-Malo entre autres qui sont partis au Québec au début du XVIIIe siècle. Ils étaient censés faire l'évangélisation des Indiens et en fait ils ne s'intéressaient qu'aux marins français tant et si bien que l'évêque de Québec a demandé leur rapatriement en estimant d'ailleurs qu'ils passaient un peu trop de temps à boire avec les machos donc c'était assez cocasse il y avait un échange de correspondance entre donc l'évêque de Québec et puis le supérieur des franciscans de Bretagne donc ça c'est simplement de l'anecdote mais est-ce qu'on a une idée de la densité de cet encadrement je ne sais pas je n'ai pas je n'ai pas de réponse peut-être que j'ai vu des collègues des collègues modernistes dans la salle ils répondraient peut-être mieux que moi mais sur la densité du niveau d'encadrement religieux alors j'en parlais l'autre jour également avec d'autres collègues canadiens il semble que ce fameux cléricalisme canadien français il n'ait pas été si développé que ça au XVIIIe siècle et qu'en fait là aussi c'est quelque chose d'assez postérieur que la dictature des curés elle ne soit vraiment elle commençait vraiment à s'imposer qu'à partir de 1830 1840 les ordres religieux par exemple ne sont pas restés véritablement après la conquête anglaise donc quel était le niveau d'encadrement par le clergé je n'ai pas de réponse je ne sais pas si quelqu'un en a une mais je n'ai pas de réponse et je ne suis pas remis pour répondre d'autres points de débat plus que des questions parce que bon je vais vous remercier bien que ce soit une conférence un petit peu particulière alors la semaine prochaine le conférencier devrait être là c'est donc Olivier Chaline qui nous parlera des rapports entre la Bretagne et le Canada spécifiquement pendant la guerre de 7 ans voilà je vous remercie merci merci Très souvent, des rumeurs ont couru la France selon lesquelles on arrêtait les pauvres en les convoquant pour leur donner une hommode et qu'au moment où on allait leur donner cette hommode, on allait s'emparer d'eux pour les envoyer de force en Terre-Neuve ou en Nouvelle-France. À Angers, par exemple, en 1662, une panique a fait plus de 50 morts parce que les pauvres à qui on distribuait l'hommode ont été persuadés qu'on allait les arrêter pour les envoyer au Canada. Donc il y a un refus non seulement de la population, mais un refus de la couronne du gouvernement de développer une véritable politique d'émigration. Au total, on estime qu'en 150 ans avant la chute de Québec, le nombre de Français qui ont vraiment quitté la France pour aller s'installer au Canada n'est pas supérieur à 35 000. 35 000 en tout. Sur ces 35 000, 5 % sont morts en mer et donc ce sont 33 500 personnes qui ont hiverné au moins une fois au Canada. Mais sur ce nombre, 17 000 étaient des soldats qui sont ensuite revenus en France. Donc les Canadiens français, les 85 000 de 1760 et les 6 ou 7 millions d'aujourd'hui descendent de 17 000 personnes, d'où le tout petit nombre de noms de familles qui existent au Canada français. En fait, 14 000 même, c'est encore moins que ça. 14 000 seulement migrants se sont établis définitivement au Canada. Et sur ces 14 000 migrants définitivement installés, car d'autres sont partis ailleurs, 4 000 sont restés célibataires. Donc on peut encore diminuer. Au total, ce sont 10 000 personnes qui sont la souche des 7 millions de francophones du Canada actuel. Et encore, 7 millions en prenant uniquement les francophones du Canada. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup de Canadiens français, car eux, par contre, ont explosé démographiquement au XIXe siècle, sont allés s'installer aux États-Unis. Et aujourd'hui, on peut dire que ces 10 000 colons français ont actuellement largement plus de 10 millions de descendants. C'est un phénomène démographique absolument unique au monde. Donc il y a eu cette disproportion, cette disproportion écrasante entre les colons anglais et les colons français. Les mentalités, la culture, la politique, la volonté des gouvernements, rien, évidemment, n'était comparable. Ensuite, il y a eu très tôt un déséquilibre militaire. Les Anglais ont très tôt contesté la colonisation française en Amérique du Nord. Ils prétendaient avoir découvert, eux, les premiers, les côtes du Canada. Et c'est vrai que dès la fin du XVe siècle, un navigateur anglais, John Cabot, mais qui, en fait, on le sait, s'appelait Giovanni Caboto et qui était un génois, comme beaucoup, mais au service du roi d'Angleterre, avait fréquenté les côtes du Canada. Donc les Anglais disaient, c'est nous qui avons été les premiers. Et donc ça nous revient de droit. En 1629, ils avaient déjà une première fois pris Québec. Les frères Kirk avaient pris Québec, mais au temps de la guerre entre Richelieu et l'Angleterre, mais ils avaient rendu Québec en 1632 à la signature de la paix. Quand William Pitt arrive au pouvoir, il va adopter une politique de renforcement délibéré des moyens militaires de l'Angleterre en Amérique, renforcement auquel la France ne pourra en aucun cas faire face. Pitt a été le premier, le premier Pitt a été le premier homme d'État anglais à considérer que l'Angleterre développerait sa puissance et son empire colonial, quel était, c'était vraiment son atout face aux puissances européennes, aux puissances continentales, et qu'à ce jeu-là, par la flotte, le commerce, l'Angleterre pouvait faire jeu égal avec la France, l'Espagne, et même les dépasser, alors qu'elle était beaucoup moins peuplée. Rappelons qu'en 1700, le royaume d'Angleterre, c'est 5 millions d'habitants, c'est-à-dire 4 fois moins que la France. Pitt va réussir à obtenir du Parlement des moyens financiers énormes et à réorganiser le commandement militaire. Il va unir de manière très efficace la couronne, les forces de la couronne et les colonies, et les 13 colonies. Il va promettre notamment aux 13 colonies d'Amérique du Nord qu'une fois les papistes jetés à la mer, l'Angleterre rembourserait aux 13 colonies tous les frais que les colonies avaient engagés pour le combat commun. Au total, l'Angleterre va mobiliser en Amérique du Nord des moyens qui n'ont aucune commune mesure avec ceux de la France autour de la guerre de 7 ans. 300 navires, plus de 50 000 hommes, dont la moitié sont des miliciens américains. En face, côté français, quelques dizaines de navires et 18 000 hommes, dont 10 000 miliciens. Voilà donc l'exemple de ces miliciens français, donc, de la guerre de 7 ans. Les miliciens canadiens se sont d'abord montrés très motivés car ils défendaient leur famille et leurs biens, mais finalement, ils se sont démoralisés assez vite quand ils se sont aperçus que la persistance de la résistance favorisait les violences et les pillages anglais. Par ailleurs, la guerre rendait très difficile l'agriculture, créait des difficultés dans les moissons, une impossibilité de faire les récoltes. Tous les hommes en âge de porter les armes étaient mobilisés. C'est pratiquement une mobilisation générale. Le résultat, c'est que le moral a été très haut en 1757-58, puis il a décliné très vite, et qu'après 1760, après la prise de Montréal, les miliciens ont vraiment déserté en masse. Le taux de désertion a alors monté à 70-80 %, voire 100 %. En 1758, Bougainville a été envoyé en France pour demander des renforts. Et il arrivait donc à Paris, il a dit que la Cour doit s'attendre à la perte du Canada. Il ajoute que le Canada ne peut plus être traité que comme un malade, comme on traite un malade désespéré, qu'on soutient avec des cordiaux en attendant qu'il s'éteigne. Il savait que les immenses efforts nécessaires étaient en fait impossibles à trouver. Il rapporte, c'est célèbre, qu'un ministre de Louis XV, Berrier, lui aurait répondu « On ne cherche point à sauver les écuries quand le feu est à la maison ». Les Canadiens se souviennent de ce mot humiliant, qui d'ailleurs est complètement faux. Le feu n'était pas à la maison, puisque je le répète, le territoire métropolitain n'a jamais été menacé ni de près ni de loin sous la guerre de Sept Ans. Mais bon, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc, Bougainville savait, en arrivant à Paris, qu'il était pratiquement impossible de trouver des renforts pour venir au secours du Canada. On a parfois affirmé par ailleurs que si Montcalm avait gagné sur les plaines d'Abraham, le Canada aurait été sauvé. Jacques Petit ne pense pas que ce point de vue puisse être défendu. À partir du moment où l'Angleterre avait décidé de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour prendre à la France son empire colonial en Amérique du Nord, elle mobilisa quatre fois plus de navires, trois fois plus de soldats et vingt fois plus d'argent. Ce fut, on le sait, un peu plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, également l'une des raisons de sa victoire sur Napoléon. Les Anglais, l'Angleterre, plus riche que la France, ayant attamé plus tôt sa révolution industrielle, l'Angleterre était beaucoup plus riche et le trésor anglais avait des moyens infiniment supérieurs à celui de la France. L'argent, comme chacun sait, est le venir de la guerre, notamment. Sur place, enfin, elle disposait d'une population vingt fois plus importante. Avec un rapport de force aussi déséquilibré, à court terme, la France ne pouvait pas empêcher la conquête du Canada. Sans dédouaner Louis XV de ses immenses responsabilités et choiseules, la France n'a pas réellement abandonné le Canada avant 1759-60, sauf à considérer que le faible courant migratoire correspondait à un abandon de fait, un abandon, en fait, inconscient. Mais ce refus de migrer massivement à l'étranger est un trait fondamental de la culture française. Il est encore valable au XIXe siècle et il ne concerne pas spécifiquement le Canada. En revanche, il est vrai que la France a eu à choisir. Ce choix est un vrai choix. Quand il s'agit de choisir entre la Guadeloupe et la Martinique, d'une part, la Guadeloupe et la Martinique, car jamais les Anglais n'ont tenté de s'emparer de Saint-Domingue, qui était une trop grosse proie, qui était un trop gros morceau. Et donc, quand il s'agit de choisir entre la Guadeloupe et la Martinique, d'une part, et le Canada, la France a bel et bien choisi les Antilles. Choiseul pensait qu'en... D'ailleurs, chez Choiseul, il y avait peut-être un plan relativement machiavélique. Choiseul pensait certainement que la conquête du Canada allait poser à l'Angleterre plus de problèmes, qu'en allait lui apporter de solutions, et qu'inévitablement, pour le partage de la Louisiane, enfin plutôt des Grands Lacs, la Louisiane était attribuée aux Espagnols, mais des Grands Lacs et du Canada, la couronne anglaise et les colons américains allaient se disputer. Inévitablement. Et il faut bien reconnaître que la suite des événements lui a donné raison. L'Angleterre, quand l'Angleterre a voulu faire payer le coût énorme de la guerre à ses sujets américains, contre les promesses qu'avait faites Pitt, les Américains se sont révoltés dès 1765. Et au bout du compte, ils ont proclamé leur indépendance, et de cette manière-là, la France a eu en partie sa revanche. On sait qu'elle est allée au secours des Américains en 1776-83, bien que ceci ne lui ait pas, évidemment, été très favorable pendant la guerre de 7 ans. Alors, reste que, est-il vrai que les Canadiens français ont senti un abandon, ont eu un sentiment d'abandon après la conquête ? Ça se discute. Il est certain qu'ils ont été déçus. On peut le montrer quand la France a choisi de les abandonner, car on a bien choisi de les abandonner au profit de la Guadeloupe et de la Martinique. Mais les Anglais ont assez volontiers, la propagande anglaise, très efficace, comme elle le fera sous Napoléon, a volontiers renforcé ce thème de l'abandon. La couronne vous abandonne, pauvres Canadiens. Vous voyez que vous n'étiez pas très intéressants, puisqu'on vous laisse tomber. Et cette propagande anglaise a assez vite permis, effectivement, aux Canadiens de s'adapter sans grande difficulté au changement d'allégeance, d'autant plus que l'Angleterre, voyant qu'elle avait du mal à les assimiler, se les a... Alors que les Anglais n'avaient pas forcément cette intention au départ, l'Angleterre s'est rapidement conciliée les Québécois, les Canadiens français, par une politique assez libérale, notamment quand elle s'est aperçue que ces sujets américains étaient en train de se révolter. Dès lors, elle a délibérément choisi d'être favorable aux Canadiens francophones. En 1774, l'Angleterre a promulgué l'acte de Québec qui a redonné au Québec, à la grande fureur des Américains, tous les territoires indiens des Grands Lacs, a rétabli le culte catholique de plein droit, notamment en redonnant au curé la dîme, le droit à percevoir la dîme. Et cet acte, donc, permettait aux Canadiens français, s'ils prêtaient un simple serment au roi d'Angleterre, de postuler, bien que catholique, pour les charges civiles, alors que c'était formellement interdit, à l'époque, aux catholiques en Angleterre. Donc un acte très favorable aux Canadiens français. Par ailleurs, le gouvernement anglais a décidé également, à partir de 1774, que les Canadiens pourraient, devant les tribunaux, se faire juger, soit selon le droit britannique, soit selon le droit français, en matière civile, pas en matière pénale, mais en matière civile, ce qui a encore été vu d'un oeil très favorable par les Québécois. Finalement, le sentiment d'identité nationale québécoise canadien-français ne s'est développé que bien plus tard, au XIXe siècle, en s'appuyant sur la langue française et le catholicisme, mais pas immédiatement. Il a bien fallu 60-70 ans pour que, notamment du fait de l'immigration anglophone de plus en plus nombreuse, commence à se développer au Canada un sentiment identitaire, un sentiment donc identitaire canadien, qui a perduré jusqu'à nos jours. Voilà, j'ai essayé le lieu possible de ne pas trahir la pensée de Jacques Dupetit, et je vous remercie. Je répète que... C'est pas moi qui ai rédigé ce texte, mais s'il y a des éléments de débat que vous vouliez introduire, je ne demande pas mieux. Oui, l'orateur n'étant pas là, c'est plus difficile. Mais bon, en fonction de ce qu'il m'a laissé, je peux peut-être compléter. Non ? Écoutez, c'est un petit peu particulier. Oui ? Je vais courir avec un micro. Juste un point de détail, quand on regarde le Canada d'aujourd'hui, je crois que ce sentiment encore d'abandon existe encore, et moi je m'y rends assez souvent. Et à Montréal, par exemple, qui est une grande ville franco-fone, eh bien, vous n'avez pas la présence de RFI sur la modulation de fréquence. Et j'ai plusieurs fois tenté d'intervenir auprès de RFI. C'est pas dans leur priorité. RFI est disponible sur le câble à Montréal, mais pas sur la modulation fréquente, donc on ne peut pas l'écouter dans les voitures, donc il n'y a pas cette facilité de développer la culture française. Alors, heureusement que les Canadiens français et les Québécois s'en chargent, parce qu'il ne faut vraiment pas qu'ils comptent sur nous pour les aider dans ce domaine. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un oubli ensuite au XIXe siècle, pendant très longtemps, le Canada a été effectivement un peu oublié par la France. Cette identité québécoise, donc, qui s'est développée postérieurement, a été également, me semble-t-il, renforcée par un certain sentiment d'hostilité, voire de mépris, qu'ont développé les anglophones. Et forcément, tout sentiment de mépris amène à se réduire sur une forme d'identité. Aujourd'hui encore, un collègue canadien me signalait ça l'autre jour, pas au Québec, mais au Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick est un État officiellement bilingue. Les institutions sont bilingues. Et là, ça marche très bien. Tout est bilingue au Parlement, au gouvernement. Les textes sont en anglais et en français. Mais les anglophones du Nouveau-Brunswick continuent à considérer les francophones comme des sortes de paysans mal dégrossis avec lesquels il n'y a aucun intérêt à avoir des relations. Et ce sentiment de mépris a sans doute joué un rôle dans l'émergence progressive de l'identité dont parlait Jacques Guy Petit à la fin. Est-ce qu'on a une idée de la densité de l'encadrement religieux au Québec ? Je ne sais pas. Quel peut avoir été le rôle du clergé ensuite pour maintenir une certaine nostalgie française ? Je ne vais pas poser la question parce qu'il y a quelques années, je m'étais intéressé à des franciscans marins bretons, Saint-Malo, entre autres, qui sont partis au Québec au début du XVIIIe siècle. Ils étaient censés faire l'évangélisation des Indiens. En fait, ils ne s'intéressaient qu'aux marins français, tant et si bien que l'évêque de Québec a demandé leur apatriement en estimant d'ailleurs qu'ils passaient un peu trop de temps à boire avec les matelots. Donc c'était assez cocasse. Il y avait un échange de correspondance entre l'évêque de Québec et le supérieur des franciscains de Bretagne. Donc ça, c'est simplement de l'anecdote. Mais est-ce qu'on a une idée de la densité de cet encadrement ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Peut-être que j'ai vu des collègues modernistes dans la salle. Ils répondraient peut-être mieux que moi. Mais sur la densité, le niveau d'encadrement religieux, alors j'en parlais l'autre jour également avec d'autres collègues canadiens. Il semble que ce fameux cléricalisme canadien-français, il n'ait pas été si développé que ça au XVIIIe siècle et qu'en fait, là aussi, c'est quelque chose d'assez postérieur, que la dictature des curieux, elle commençait vraiment à s'imposer qu'à partir de 1830-1840. Les ordres religieux, par exemple, ne sont pas restés véritablement après la conquête anglaise. Donc, quel était le niveau d'encadrement par le clergé ? Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un en a une, mais je n'ai pas de réponse et je ne suis pas armé pour répondre. D'autres points de débat ? Plus que des questions, parce que... Bon, je vais vous remercier, bien que ce soit une conférence un petit peu particulière. Alors, la semaine prochaine, le conférencier devrait être là. C'est donc Olivier Chaline qui nous parlera des rapports entre la Bretagne et le Canada, spécifiquement, pendant la guerre de 7 ans. Voilà, je vous remercie. Applaudissements